Je m'appelle Joël de Tassaraire, je suis un érouvillé d'un certain nombre d'années, puisque je suis arrivé dans les années 80 à Érouville, ça fait plus de 40 ans. Et je suis arrivé avec ma famille, à cette époque-là, sur un choix, un vrai choix. C'est-à-dire qu'on habitait dans le centre de Caen, ce qui est très bien quand on n'a pas d'enfant. Et à partir du moment où on a des enfants, on s'interroge plus sur la vie qu'on a envie de mener. Et à ce moment-là, ça a été quasiment une évidence, une évidence de se dire on va aller à Érouville. On va aller à Érouville parce que c'était la ville qui bougeait, c'était la ville dans laquelle il y avait plein de choses nouvelles qui étaient en train de se faire. Et en particulier pour les enfants. Deuxième aspect, la bibliothèque d'Érouville s'est ouverte. Et ma compagne a été embauchée dans une équipe qui avait vraiment envie aussi de quelque chose de nouveau, d'un autre fonctionnement. Et puis ça faisait aussi partie du quotidien, parce que la bibliothèque à l'époque a décidé, et c'est l'équipe de la bibliothèque qui l'a décidé, ce ne sont pas les élus qui l'ont demandé, c'est l'équipe qui l'a décidé de faire une ouverture le dimanche. Ce qui était absolument novateur. Et donc on s'est installés à Érouville. Et quand je dis qu'on s'est installés, on a attrapé Érouville à bras-le-corps. À ce moment-là, on a décidé d'aller participer, être des acteurs de la vie érouvilleaise. Les 80 origines différentes d'habitants étaient déjà là. Et on se croisait en ville. On se croisait dans les magasins. Les enfants se croisaient à l'école. À tel point que les enfants ne s'apercevaient pas de la différence. Que leur copain Mohamed était originaire d'Afrique du Nord. Que Youssouf était noir. Bien sûr qu'ils en apercevaient. Mais pour eux, ça n'avait strictement aucune importance. C'était leur copain. Et il y avait quand même quelque chose qui se passait à ce moment-là qui était absolument extraordinaire. Je fais partie de ce qu'on a appelé les installés volontaires sur Érouville. On est venus, non pas pour trouver un logement, mais pour faire quelque chose. Geneviève Troussier, qui était directrice du Café des Images, était une militante. Les gens de la bibliothèque étaient des militants. Au Clech, on était des militants. Les salariés de l'école de musique étaient des militants. On était tous un peu des fous. Mais vous savez, les fous, dans le bon sens du terme. Cette espèce de folie qui porte la vie et qui fait tellement de bien quand on la maîtrise. On était tous comme ça. C'est aussi toute l'histoire d'Érouville, ça. S'il n'y avait pas eu les habitants, je ne suis pas sûr qu'on aurait été jusque-là. Toutes ces années ont été extrêmement remplies. Parce qu'il y avait une bibliothèque qui était un modèle. Il y avait un Café des Images qui était un modèle. Il y avait des écoles qui étaient un modèle. Mais toutes, pas seulement les écoles ouvertes. Il y avait un tissu associatif qui était un modèle. Et le clèche, le clèche, centre de loisirs éducatifs d'Érouville-Saint-Clair. Et éducatif, c'est un mot plus qu'important dans ce sigle, mais aussi dans le projet et dans le fonctionnement du clèche. Et donc, on a mis nos enfants au clèche le mercredi. On les a mis pendant les vacances. Et moi, je suis rentré au conseil d'administration du clèche. J'étais là-dedans, je militais, militais. Puis arrivé un moment, je me suis dit, c'est bien gentil, des petits boulots par-ci, des petits boulots par-là. Je me suis dit, bon, il faut un travail. Et je passais un concours à la SNCF que j'ai eu. Je suis rentré à la SNCF pour avoir un salaire tous les mois. Mais c'était tout à fait supportable parce que je faisais une deuxième journée à côté. Il y avait quelqu'un d'extraordinaire au clèche. Marité était le cœur du clèche. C'est elle qui impulsait tout ce qui a pu se passer au clèche. Elle était celle qui permettait à tous de prendre leur place. Avec une place qui n'était pas facile. Employée municipale, mise à disposition du clèche. Donc, elle avait deux patrons. Elle avait la mairie. Elle avait le conseil d'administration en plus. Où elle voulait que ce conseil d'administration soit un vrai conseil d'administration. Et c'était un vrai conseil d'administration. Il y avait des parents. Pas important. Il y avait des animateurs salariés du clèche. Il y avait centres de formation. Et il y avait conseillers municipaux. Mais les conseillers municipaux étaient minoritaires. Et ça, c'était un choix totalement accepté par la municipalité. Il y avait une vraie vie démocratique. Mais il y avait surtout un vrai projet autour des enfants. Si on veut résumer le projet, c'était de faire de ces enfants, dès leur plus jeune âge, des citoyens. Et en faire des citoyens, ça veut dire que ces enfants-là prenaient en charge eux-mêmes leurs loisirs. On va mettre des guillemets parce qu'il y a la responsabilité de l'association, des directeurs, etc. Donc, on ne les laisse pas faire n'importe quoi. Autre particularité qui ferait aujourd'hui rêver. Tous les ans, on faisait une assemblée générale de tous les membres du clèche. Et tous les membres du clèche, c'était de l'association. Association loi 1901, c'était les parents. On faisait des assemblées générales avec plus de 100 parents. Et dans lesquelles on faisait des ateliers, on présentait, on discutait, etc. Et c'était un fourmillement d'idées. Alors, j'étais président, mais on a aussi innové. Aujourd'hui, ça devient assez courant. On était deux co-présidents. Il y avait les feux de la Saint-Jean, tous les ans à Aéroville. C'était le clèche qui organisait les feux de la Saint-Jean au Grand Parc. Le clèche participait au carnaval. Le clèche était totalement dans la vie de la ville. Le clèche, ça a été la première bibliothèque de rue à Aéroville. C'était la première présidente du clèche, Françoise Fréreux, qui l'a ouverte à se promener dans les rues avec son panier et les bouquins. Et il proposait... Tu connais ce boîte à livres vivante, c'était extraordinaire. Le clèche a été les bases de tout ce qui est animation jeunesse sur Aéroville. Alors, le clèche était totalement inscrit dans la ville. C'est pour ça que des membres du conseil d'administration faisaient partie d'autres associations en rapport avec l'animation, en rapport avec la jeunesse, etc. Moi, j'étais au conseil d'administration d'une association, Aéroville Jeunes. Alors, à l'époque, Aéroville Jeunes ne faisait pas du tout de formation professionnelle, quoi que ce soit. Ils faisaient des ateliers pour les jeunes, mais à la demande des jeunes. Et, 81, élection de Mitterrand, les radios, ça explose. Et là, il y a quelques jeunes qui viennent nous voir en disant, on veut monter une radio sur Aéroville. On a dit, bon, ben, ok, c'est un projet qui peut être intéressant. Donc, on finance un petit magnéto. Et puis, on prête des locaux, qui était un sous-sol à la Grande Aile, qui a été aménagé. Et puis, j'ai dit, il faut qu'il y ait quelqu'un du conseil d'administration qui suive ce projet. Et moi, cette éclosion des radios, ça me passionnait et tout. Et j'ai dit, moi, je veux bien y aller. Et c'est comme ça que je suis rentré. À l'époque, ça s'appelait Radio Pince-Oreille. Un pince-oreille, pourquoi est-ce qu'on avait envie de pincer un peu les oreilles, de titiller, etc. On s'est dit, on va monter une radio, mais cette radio n'émettra que lorsqu'il y aura un vrai projet. Et on a travaillé le projet. Et on s'est dit, pour travailler le projet, il faut qu'on inclue là-dedans les forces vives d'Hérouville. Et on a bâti ce projet qui était une radio hérouvilleuse, donnant la parole à tous les hérouvillais, devant être le reflet d'Hérouville. Et le reflet d'Hérouville, c'est associatif, c'est multiculturel. Et donc, on a mis en place cette radio qui a émis sous le nom d'un pince-oreille pendant un an, en toute illégalité, au départ, avec des émissions essentiellement musicales, mais pas que. Mais pas que. Dès le départ, on a mis en place de l'information associative et culturelle. Comment on a choisi la fréquence ? On était sur 97. On a choisi la fréquence en se baladant sur la bande FM. Il y a une grande plage entre 95 et 99. Tiens, on va se mettre au milieu 97. Pouf, et on se mettait sur 97. On réglait les meteors sur 97, et puis c'était parti. Et puis ceux qui venaient après, ils faisaient la même chose. On avait une soif de parler librement. Et c'était la première fois qu'on pouvait le faire. Bon, et au bout d'un moment, il a fallu mettre de l'ordre un petit peu dans tout ça. Et donc, l'État a dit, OK, on va voter une loi pour autoriser la radio, mais il faut une règle. Donc, il faudra demander une autorisation. Et on ne pourra pas donner toutes les autorisations. Donc, les autorisations seront données sur des projets. Mais quand il y a 10 places et 20 candidats, ou 30 candidats, eh bien, alors, ou bien vous êtes capables de vous arranger tout seul, ou alors, eh bien, c'est l'État qui tranchera. Et nous, on a rencontré des gens de la CFDT métaux qui voulaient être en place sur une radio, mais qui n'avaient pas démarré. En gros, le pari qu'on a fait, c'est que ces gens-là sont pris par le syndicat et la radio, ça va pour trop les intéresser. Et voilà, on a monté un projet commun. On a été accepté. Sur 98, on a dit, on change de nom, on ne reste pas sur Passereille parce que, bon, c'est une nouvelle radio. Donc, à ce moment-là, on a quitté le sous-sol de la Grande-Aile. Il y avait des locaux de Libre en haut de la tour 2010-Belleport. Et on nous a donné des locaux là-bas. C'est là qu'on a commencé à aménager les studios. Et sont arrivés les premiers emplois aidés, qui étaient, si je me souviens bien, les jeunes volontaires. On en a eu trois. La radio a commencé à se structurer parce qu'on avait ces trois jeunes volontaires qui travaillaient, qui coordonnaient. Ils étaient formidables. Parce que c'est pareil, ils s'engageaient là-dedans. Ils étaient payés à mi-temps. Ils travaillaient à temps complet. Enfin, c'était une espèce de folie. Et moi, je travaillais toujours à la SNCF à ce moment-là. Je pensais très tôt le matin. Je terminais l'après-midi. Et je passais mes soirées entre la radio et le clash. Jusqu'au moment où j'ai un peu craqué. En même temps, la SNCF mettait en place un plan social. On était officiellement licenciés. On avait droit au chômage. On avait droit à une prime de départ. J'ai travaillé deux ans à la radio. Enfin, bénévole, entre guillemets. Chauveur bénévole. Voilà. Et là, j'ai commencé à travailler à la radio en 88. Quelque chose comme ça. Jusqu'en 2000 et des brettes. Il y avait des bénévoles. Plein, plein de bénévoles. Le maximum qu'on a eu, je crois que c'est 70 ou 80 bénévoles. Qui faisaient les émissions pour la plupart le soir. À partir de 19h jusqu'à 24h. Samedi et dimanche, c'était que des bénévoles. Les bénévoles faisaient les émissions dont ils avaient envie. Donc, il y avait une émission autour du Maghreb. Il y avait une émission Turquie. Il y avait une émission Afrique noire. Il y avait une émission Madagascar. Et alors, ce qui nous a beaucoup intéressés sur le Maghreb, c'est qu'il y a un copain algérien, un copain marocain qui sont venus. Qui nous a dit qu'on ne veut pas faire une émission algérienne ou une émission marocaine. On veut faire une émission ensemble sur la musique du Maghreb. Parce que c'est la même, etc. Et tout ça, ça fonctionnait. Mais il y avait des émissions sur le cinéma. Avec une place qui était donnée au Café des Images. Il y avait des émissions autour de la lecture. Il y avait des émissions de rock. Il y a même une émission en passé de l'opéra. Que le rock côtoyait l'opéra et tout. Je vais raconter quelque chose. Je ne sais plus ce qu'il y avait un jour à Aéroville. Moi, j'étais là comme journaliste. Et il y avait une autre radio qui était là. Et il y a des gamins qui étaient là. Il y avait toujours des gamins qui passaient quelque chose à Aéroville. Et tout d'un coup, on entend... Hé, la radio est là ! La radio est là ! Et l'autre a dit... C'est à moi qu'on parle ! La radio est connue ! Et les gamins, elles regardent et disent... C'est qui, tu vois ? Ah non, c'est lui qu'on veut voir ! C'est lui qu'on veut voir ! Non, alors, ce qu'on nous disait... C'est qu'en fait, ce qu'on aimait bien... C'est toute cette diversité qu'il y avait. Diversité musicale. Très vite, on est devenu une empreinte jazz importante. On avait deux heures de jazz tous les midis. Mais pas seulement ! Et donc, on avait une attention particulière pour tout ce qui était local. On était une radio locale. On voulait rester une radio locale. On a commencé à faire de l'info. Mais vraiment de l'info locale. Comme France Bleue, etc. Et on ne faisait pas d'info nationale. Et ça manquait. Ça nous manquait. Parce que les gens ont envie d'info nationale et internationale. Ce qu'on fait, on passe un contrat avec RFI, Radio France Internationale. Et on diffuse le journal de RFI. Mais on le diffusait en direct. Donc, ça avait deux avantages. Un avantage, c'est-à-dire qu'en effet, nos auditeurs avaient l'info nationale et internationale de qualité. Deuxième avantage, RFI, Radio France Internationale, très axé sur l'international. Et en particulier l'Afrique. Et donc, beaucoup de nos auditeurs s'y retrouvaient parfaitement. Et troisième avantage, c'est-à-dire que nous, on avait le journal à 7h RFI et 7h10, le journal local. Et là, il a fallu qu'on se booste pour ne pas qu'il y ait un décalage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer du restaurant étoilé à la gargote de quartier. Donc, on garde le restaurant étoilé, mais la gargote, il faut qu'elle monte. Et elle a monté. Alors là, je parle des années 2000. On avait grandi, on avait passé l'enfance, on avait passé l'adolescence, on était jeunes adultes. À un moment donné, on s'est dit, ce n'est plus possible. On est en train de passer un cap. Il faut qu'on conserve les bénévoles parce que cette radio est faite pour les bénévoles. Mais il faut aussi qu'on ait tout un côté professionnel. Et pour avoir un côté professionnel, il faut des gens qui soient payés. On a travaillé sur les subventions. On avait beaucoup de subventions. On a eu un budget confortable qui nous permet de faire en même temps la formation des bénévoles. C'est-à-dire que tout fonctionnait constamment ensemble. Après, on a travaillé un peu plus sur la grille de programme, que ce soit un petit peu plus cohérent. Alors évidemment, on a eu des petits ratés. Ça, c'est évident. Ça ne peut pas en être autrement. Mais je pense qu'on est arrivé à un moment donné à avoir quelque chose qui tenait vraiment la route. Donc moi, je prends ma retraite parce qu'il y a un moment donné, il faut l'apprendre. J'avais déjà attendu. En même temps, sur les années précédentes, on avait créé Zones d'ondes qui faisaient des ateliers radio, des résidences radio dans les lycées, etc. Je continue un petit peu sur Zones d'ondes à mi-temps, enfin pays à mi-temps, travaillant un petit peu plus. Et puis, ça ne m'empêchait pas de continuer à m'intéresser à ce qui se passe sur Aéroville. Moi, aujourd'hui, je suis au CA du Café des Images. Je suis même co-président de tout ça. C'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps et qui me passionne aussi. Et puis, je suis toujours à Aéroville. Et vous avez le sentiment d'avoir un attachement à un des quartiers en particulier ? Non, 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 non. Je n'ai pas ce sentiment-là. C'est la ville dans son entièreté. C'est la ville, pour ce qu'elle est. Parce que chaque quartier a une spécificité. Le bois n'en ressemble absolument pas aux autres. Les premiers quartiers... Je suis reparti pour une heure, faites attention. Aéroville est une très, très belle ville à laquelle je suis très attaché. Moi, je rencontre... Je vais dire que je rencontre des mômes, mais qu'on a 45 ans aujourd'hui, ce n'est plus des mômes. Mais que j'ai connues, que j'ai connues aux clèches, etc. On se rencontre. Je leur dis, tiens, salut. Et je lui dis, ah, qu'est-ce que tu deviens ? Elle me dit, je suis revenu à Aéroville. Elle dit, ah bon ? Elle me dit, oui. Elle me dit, mais tu sais bien, on revient toujours à Aéroville. Ça fait une magnifique conclusion. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada